Yes ! Et re tout le monde ! Allez ! Pour même, à cette heure-là ! ... de galère, mais on y arrive, on y arrive. Donc voilà, Jack & Acceler, on va partir tout de suite, on ne va pas perdre de temps plus que ça, dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Allez, good luck ! Merci à vous ! Euh... Vas-y, si tu veux commencer... En gros, Geyser, c'est le tutoriel du jeu. On nous demande de récupérer... On nous demande de récupérer les 4 premières cellules, afin de pouvoir accéder à la hutte du sage vert, par un portail. Donc là, ça va vraiment être de la pure optimisation... Enfin, on est obligé de passer par tous les chemins qui nous sont indiqués, mais il faut le faire vite. En gros, voilà, ces petites boules, avec plein de boules autour, qui tournent, c'est des piles d'énergie, c'est ça, en fait. Pour simplifier avec une référence que beaucoup auront, c'est les étoiles de Mario 64, en fait. C'est-à-dire qu'il faut en récolter un certain nombre pour passer à la zone suivante, etc. Et pour continuer dans le parallèle avec Mario 64, on a des meca-mouches, donc c'est les petites boîtes que j'ai... que j'ai cassées, là, au début. Il y en aura sept dans chaque niveau, et voilà, les sept nous donneront une pile d'énergie. Donc voilà, on finit le tutoriel. Et là, c'était la quatrième, du coup, on n'a plus qu'à retourner au portail, l'activer, et... et on arrive dans le hub. Exactement. Je prends quelques orbes, quand même, qui sont un peu la monnaie du jeu, parce qu'il va falloir que j'achète des trucs après. Nice. Petite cinématique. On peut expliquer un peu la catégorie ? Si, 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 si. Donc du coup, catégorie, c'est NoFCS. Anciennement appelé Ni Pourcent, mais ça, c'était avant. En gros, il y a deux skips majeurs et on va faire seulement l'un d'entre eux ? C'est ça. En gros, en fait, vu que le jeu, effectivement, il faut un certain nombre de piles d'énergie pour passer à la zone suivante, il y a des moyens, effectivement, de skip, parce qu'on est en speedrun, quand même. Il y a des moyens de skip, c'est minimum requis. Et c'est ce qu'on appelle le Fire Canyon Skip, donc le FCS, mais c'est un skip qui est tellement dur à faire. Il y a huit personnes à ce jour qui l'ont fait dans le monde et qu'on a créé une catégorie pour ne pas la faire. C'est bien plus facile, c'est bien plus simple. En marathon, c'est beaucoup plus friendly. Huit personnes, dont Luigi. Oui, dont Luigi. Effectivement. Si je ne me trompe pas, d'ailleurs, tu étais le premier à le passer ever. C'est ça, j'ai rendu une strat qui était uniquement faisable sur émulateur avec des save states, faisable du coup en run, en vrai run. Ouais, t'es le boss, tu peux le dire. C'est même bien un record du monde que j'ai tenu une semaine avant que d'autres gens bien plus forts que moi me le reprennent. World Record est un World Record. Surtout quand tu fais des découvertes comme ça, ça a cassé le jeu. On prend tout. Ça a changé le 20% radicalement. Donc tu parlais des piles d'énergie effectivement qu'il faut récupérer pour passer d'un hub à l'autre. Donc là, dans ce premier hub, là, tu vas récupérer toutes les piles d'énergie qu'il te faut pour passer à la suite. Par contre, dans les hubs suivants, on en ramassera à peu près zéro. Effectivement. Il y aura des skips assez vénères. À peut-être préciser un truc, c'est qu'on va récupérer différents types d'échos qui sont en fait des types d'énergie au cours de la run, notamment échos vertes pour la vie, échos bleus qui va nous servir à gagner de la vitesse, à activer des mécanismes, à attirer les orbes aussi. Oui, à attirer les orbes et à attirer tout ce qui est collectable. C'est le couteau suisse un peu. Là, le canon, on va l'utiliser à des fins pas très respectables. On va tuer le pélican qu'on vient de voir en fait, qui est là-bas dans un nid. On va pouvoir le shooter. Du coup, désolé. On a sauvé le cheval, on ne pourra pas sauver le pélican. Un petit boosted. Oui, en fait, je vais les expliquer. Il y a des petites techniques de speedrun avec des hypercutes. On peut profiter d'une petite glissade le long des haies d'airbord pour aller très très loin avec un hypercute. Qu'on continue ensuite avec un spin pour effectivement aller plus loin encore. Toujours plus loin. Il y a beaucoup de types de mouvements différents que tu convies d'à merveille jusqu'à présent. C'est ça. Des roll jump, des punch. On va surtout utiliser ces deux-là. On va plutôt utiliser les punch quand on va avoir besoin de changer d'angle comme ici pour récupérer les orbes. Et les roulades, quand on a de longues distances à parcourir mais que c'est assez longiforme. Les oiseaux. Les oiseaux sur les trois stèles en pierre. Donc là, Luigi doit les effrayer sur chaque stèle. Et effrayer chaque groupe d'oiseaux va provoquer une chute de rochers qui lui donnera une pile d'énergie supplémentaire. Et c'est RNG. Et c'est RNG. Vous êtes complètement RNG. Là, je crois qu'ils sont plutôt bons. Ah non, carrément pas. Ah si, c'est bon. Lui, c'est posé, donc je peux l'effrayer. Cool. C'est pas le meilleur, mais c'est très respectable. Moi, je le prends, vous savez. Pas très difficile. Il y a un petit indice audio pour savoir quand il peut effrayer. Dès qu'on entend piailler, c'est que c'est OK. C'est donc la pile en question. Voilà. Des oiseaux qui provoquent une avalanche, d'ailleurs. J'ai juste posé la question, mais finalement, bon. Tout est logique. On a tué un pelican, les oiseaux se vengent. C'est ça. Oula, attention. Merci. J'ai profité un peu de la paroi un peu inégale pour pouvoir monter en vidéo. Oui, il faut savoir aussi qu'après un double jump ou un high jump, on peut également spin pour gagner un tout petit peu de hauteur en plus. qui peut nous permettre de gratter quelques rebords ou même, des fois, de pouvoir passer des gaps sans avoir à accrocher le rebord. Effectivement. C'est toujours plus rapide de jamais avoir à faire un ledge grab, d'accrocher un peu le rebord. Donc on prend tout. Encore une fois, je récupère encore des orbes. Les orbes sont assez serrés. Si j'en loupe quelques-unes, ça devient assez problématique. Ça a été routé de manière extrêmement précise pour que justement la timelapse soit minimale. Mais du coup, c'est très risqué. Il faut toutes les prendre sinon, c'est fini. Enfin, c'est pas fini. Il y a toujours des backups, etc. Mais c'est pas optimal. Pour l'instant, le counter est bon. Pour l'instant, c'est bon, effectivement. Et pour sortir du niveau le plus rapidement possible, quoi de mieux qu'un petit save and load. Donc je le save et ça me remplace au début du niveau. Sauvegarder la partie et charger la partie. Normalement, on va être au début. Et c'est le plaisir. Là, on s'ennuie, voilà. On n'a pas à marcher et on s'ennuie pas le long de la plage à faire un petit rando, quoi. Du coup, on va changer de zone et maintenant, on est dans la jungle. Effectivement, jungle interdite. Mais on y va quand même parce que... Bon, parce qu'on est rebelles. Tout ce qui est interdit dans les œuvres de fiction, on sait qu'on va y aller, vous savez. Il n'y a pas de suspense. Je filme des camouches au passage. Voilà, petit mec à mouches. Et là, on y va, c'est tout droit. Hop, les petites œuvres. On essaie de prendre les œuvres en passant. J'en ai loupé une, mais je l'aurai sur le jeu main du retour. Tout va bien. Tout est planifié. Il faut juste que je fasse gaffe parce que peut-être que je vais me dire qu'à la fin du niveau, j'aurais oublié. J'oublie les choses souvent. Donc, j'aurais peut-être oublié que je l'ai loupé. Donc, je me dirais mince, il faut que j'en prenne une en plus. Mais non, tout va bien. Tu faisais le parallèle avec Mario 64, au début, en expliquant les piles d'énergie par rapport aux étoiles et les méca-mouches par rapport aux pièces rouges. Et il y a aussi les hubs, c'est un petit peu ça aussi. Ça reprend un peu le principe des tableaux de Mario Kart, sauf que là, on fait exempt un peu des tableaux et on le transforme un peu en open world. On va avoir tous les niveaux reliés. Effectivement, le jeu, c'est un peu vendu comme ça. En fait, c'est type Mario 64, mais sans l'intermédiaire des tableaux. Il n'y a aucun temps de chargement dans le jeu. Enfin, il y a des temps de chargement déguisé en cinématique, en couloir, etc. Mais des temps de chargement pur, on en aura très très peu. Extrêmement peu. C'est une sorte d'open world finalement. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même assez couloir quand même. C'est quand même la PS2, c'est 2001. Bah, c'est 2001 quoi. Déjà, c'est assez bien pour 2001. C'est très très honorable. Je ne vais pas m'étendre sur l'amour que je pense à ce jeu. Evidemment, ça prendrait des heures. Je te comprends très bien. C'est normal. Evidemment. Hop. Alors du coup, l'écho bleu qui active les mécanismes. On en a besoin pour pouvoir monter ici. Tout va bien. J'en profite pour vous citer Dadaxter qui fait Jack & Daxter objectivement le meilleur jeu. Merci à vous pour cet event génial qui a donné 25 euros. Merci Dadaxter. Il a dit objectivement. Objectivement. Voilà, c'est pour ça, je rebondis sur ce que vous dites. D'accord. Si c'est objectif, écoutez, moi je n'ai rien à dire là-dedans. Non mais effectivement, ça a marqué toute une génération de joueurs. C'est un jeu phare de la PS2 justement, de cette génération. Où les limites techniques ont été poussées encore plus loin. Hop, encore des petites orbes. À la fin de cette zone, on va avoir un premier boss. Vraiment pas inquiétant. Oui, c'est pas un gros run killer celui-là. Non, ça va. Quoique, ça a pu m'arriver dans ma jeunesse. Il y a toujours des petites glissades. Bon, c'est ça, des accidents qu'on ne citera pas. Tu as activé les puits d'écho bleu partout dans le monde. C'est vrai ça, oui. C'est un switch qui active ça, effectivement. Partout dans le monde. Est-ce qu'on aura vraiment l'utilité finalement ? Oui, dans le canyon de feu, normalement, on pourra aller un peu plus vite. Effectivement. Donc la plante. Le premier boss. Il a pu marquer des joueurs aussi enfants parce qu'il a une animation quand il vous mange qui est assez horrifique. Il n'y a que les pieds de Jack qui ressortent, etc. Ça m'a marqué. Mais là, évidemment, on ne va pas mourir. Ce ne serait pas optimal. On va juste profiter des premières frames de vulnérabilité du boss. Et on va attendre ces petits minions-là. On passe en deux phases, c'est ça ? En trois. Là, c'est la troisième. En fait, la première, je l'ai skippée. Ah, pardon. Non, non, mais c'est... Il n'y a pas eu le temps de le voir. On prend un petit damage ici. Le boss s'évacue. Voilà. Parfait. Pour être sur l'écho bleu le plus vite possible. Au moment là où elle sort. Exactement. On ressort du temple, on prend les orbes qu'on peut. C'est aussi de répartir un petit peu dans la jungle. Il y avait comme des racines qui sortaient avec plein de piquants. Et maintenant que le boss est battu, tout ça est parti. C'est bien vrai ça, Tao. Et on ouvre aussi un petit puits d'orbes aussi. Ça fait plaisir. C'est énormément d'orbes gratos. Donc on les prend. Le compteur d'orbes est nickel. Voilà, là il est... En plus, j'ai une orbe en plus que je n'ai pas prise au début, donc c'est vraiment... C'est parfait. On est large, franchement. Encore une fois, on charge pour revenir au début du niveau. Et c'est parfait. Pourquoi marcher ? Effectivement. Quand on peut se téléporter littéralement. Oula, la caméra ? Allo ? Allo ? On a un peu bousculé le cameraman mais tout va bien. Voilà, parfait. On se dirige maintenant vers l'oracle qui est là-bas dans le coin et qui va nous vendre des puits d'hivergis contre des orbes, justement. C'est pour ça qu'il nous fallait des orbes. Et là, du coup, il y a des cinématiques un peu à gogo. Ouais. On peut lire des donations que vous voulez. Si il y a quelques petits dons, on peut les lire. Yes. On est là. On est là. Tout à fait. Avec un don de LF que je salue. Qui nous fait speedon. Bientôt un événement. Tous les ans. Bravo à l'organisation de cette initiative. Je paye pour le café du matin qui a donné 15 euros. LF. Qu'on va retrouver tout à l'heure, d'ailleurs. Tout à fait. Epic Relax qui donne 10 euros et qui dit Papa, si tu es sur le stream, tu peux me faire un café STP. C'est une bonne stratégie. On valide. Vous pouvez passer des messages à votre famille à travers les dons. Il n'y a aucun souci. Et on a Nico Chon qui nous fait quel plaisir de mettre un réveil pour ne pas louper Ratchet et Jack. Les jeux de mon enfance. Merci MV pour l'organ. Et quel plaisir de voir Real Me Up Speed Game. Ça me manque. Et qui a donné 10 euros. Super XAXA 25 euros qui dit un bel event pour le réveil. Merci à vous. Merci à toi. Et Wisco qui fait Super Event. Je donne pour aider Mickey. Et voilà. Ça, c'est les bonnes idées. Des bisous depuis Florence. Eh bien, des bisous à toi aussi. Mickey qui reçoit enfin un peu de soutien. Un petit peu. Je vais vous dire exactement où il en est. Il est monté à 138 euros Mickey. Mickey is in the game. Mais Mickey n'est pas encore assez revenu. Il faut continuer de l'aider. Il faut bourrer les dons. Il faut bourrer pour Mickey. Et je vous glisse des choses pour vous aussi. Super connard qui donne 25 euros et qui dit bravo et merci pour ce bel événement. Gros GG à Gishtao et Luigi pour leur run. Des bisous. C'est mon grand frère. Merci à lui. Très bien. Des bisous. Vous voulez encore des... Oui, un compte cinématique. D'accord. Eh bien, allons-y. Encore quelques-unes. Eh bien, un message de Mumu Didi qui fait J'ai fait une sieste de 6 heures cet après-midi. Du coup, impossible de dormir. Mais tant mieux. Car je peux passer la nuit entière à regarder des runs oufissimes. Courage aux runners. Et alors gars, vous assurez un max. 50 euros de Trèbes Mâle qui dit Salut Balariel. Je pourrais pas battre ta run en live malheureusement. Merde de la part de toute la coloc. Quel kick te file un dingue d'inspiration à l'arrière que vous retrouverez juste après. J'espère qu'il l'a entendu. On lui transmettra le message. Sinon, on va le garder dans le coin. Effectivement. Et puis, un message de Shikyu qui fait des bisous et 50 euros. Ah, de jolis bisous. Et un dernier avec Joëz qui donne 50 euros. Merci pour l'event et ce superbe setup des enfers. GG à tous et gros bisous à Luigi. Salut Joëz. Effectivement. Voilà. Donc là, effectivement, on vient de claquer les 20 piles d'énergie pour avoir le zoomer de Kira. Et pouvoir passer au hub 2. Et là, c'est tout droit vraiment. Voilà. À partir de là, on va éviter les selles autant que possible. Celle-là, on est obligé de la prendre malheureusement. Il y a un mur invisible qui nous bloquerait le chemin sinon. Mais ça va s'arrêter à ce genre de cellules. Qui sont littéralement dans notre chemin et qu'on doit prendre comme des clés. Voilà. Maintenant, on va pouvoir commencer à parler de Klaw. Oui. Bien sûr. Oula. Et je fais la route du Lava Walk alors que je fais pas de Lava Walk. Qu'est-ce pour ? Je fais pas la bonne route. Tout va bien. Donc Klaw qui va être le boss de ce niveau. Il y a deux façons de le passer. Une façon extrêmement RNG dans le speedrun. Qui ne sera pas faite ici si je ne dis pas de bêtises. Non, non. C'est bien trop risqué. C'est bien trop risqué qu'il y ait Lava Walk. 16%. 16% de chance que ça passe. Donc on va s'en passer. Et donc oui, la deuxième méthode c'est de manipuler un peu les checkpoints. Disons que, je vais l'expliquer vite fait et essayer d'être efficace. En gros, on regarde la cinématique du boss. Et ce qui va permettre au jeu, quand on regarde une cinématique dans une zone, il va garder en mémoire les checkpoints de cette zone. Et ce gardage en mémoire, désolé pour le faire, je n'ai pas trouvé le vrai terme. Il va permettre quand on va aller dans le marécage et qu'on va le décharger complètement. Le jeu va chercher des checkpoints où nous mettre, plus ou moins. Et vu que le marécage sera déchargé, il ne trouvera pas. Evidemment, il va nous mettre au checkpoint le plus proche qu'il a gardé en mémoire. Et vu qu'on a gardé en mémoire le checkpoint de Klo, il va nous mettre au checkpoint le plus proche de Klo. Et c'est pour ça qu'on se place sur ce petit rocher là très précis. C'est pour être assez proche du checkpoint de Klo. Alors je prends mon téléphone. Où est-il ? Tu vas twerker un peu en attendant. C'est ça, je twerker un peu parce qu'en fait, c'est pas pour checker Twitter ni rien. C'est pour mettre un petit chronomètre parce qu'en fait, à partir du moment où je vais arrêter de bouger, il y a 30 secondes qui va se... Tu vois Jack qui bouge là actuellement. Il y a 30 secondes qui vont se faire. Et au bout de 30 secondes, je vais faire un pause buffer. C'est-à-dire que je vais amener le HUD en même temps que j'appuie sur pause. Et ça, sur un timing de 30 secondes, ça va décharger la zone. Et le pause buffer sera très utile après aussi, on en parlera. Mais ça va être assez impressionnant, j'espère. Si ça rate, ça ne ratera pas. Ça ne ratera pas, ça ne ratera pas. Tout va bien. Non, il n'y a aucune raison que ça rate, c'est vraiment gratos. C'est ce petit rat rouge qui sera déçu de devoir partir. Effectivement. Il veut me manger là. Il attend que toi là. Hop, là on a eu le pause buffer. Et voilà, là on tombe dans le vide. Il disparaît. Donc là on est dans le marécage encore pour le jeu. Mais attends, le jeu réfléchit village de pierre ? Non, le jeu réfléchit. Col de la montagne. Et voilà, il est là le col de la montagne. Ah parfait. C'est derrière Clou. Donc là le boss, on la... On la skip. Et le petit Ni 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 Ni, un jish. Ni 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 d'énergie, j'en ai actuellement 21. Là j'ai récolté un peu de vie dans le canal de la vie parce qu'on va répéter cette opération mais pour choper le checkpoint le plus proche de la prochaine zone il va falloir prendre un peu de dégâts, il va falloir se faire mal donc il faut que j'aie de la vie. Voilà à la différence du zoomer de la phase en zoomer précédente là il y a quelques lurkers qu'on a vu au début là les petits contre lesquels on fait une course et c'est un peu le premier arrivé au bout et sauf qu'on ne peut pas aller trop vite. Effectivement, les développeurs en fait ont codé juste une distance entre nous et les lurkers et du coup si on va trop vite on est trop loin d'eux et du coup le jeu se dit mais attends mais il est en retard là, en fait on est juste en avance enfin bon du coup on ralentit là et tout va bien normalement encore une fois et pour évolter encore un peu plus de vie on va aller dans la cave aux araignées. Arachnophobe attention ça devrait aller normalement, on en voit pas trop mais attention quand même. Du coup le hub 3. Exactement, le cratère volcanique. Et du coup vous pouvez préciser le LTS qui va arriver du coup a également été un trick qui a mis très longtemps à se développer et qui a demandé beaucoup de recherches de la part de beaucoup de membres de la communauté de Jak & Daxter. Ce qui est très très beau avec cette communauté c'est que c'est vraiment, tous les skips sont vraiment des efforts collectifs et vraiment de, c'est plusieurs cerveaux qui se rencontrent et qui se disent mais attends est-ce qu'on peut faire ça et l'autre dit non, attend peut-être qu'on peut faire ça et c'est vraiment, cette communauté est assez incroyable pour ça c'est que c'est vraiment des efforts collectifs en général qui nous donnent ces skips. Donc le LTS c'est évidemment le lava tube skip, le lava tube qui est la zone de zoomer, de la même manière que le fire canyon, le canyon de feu, le lava tube on va pouvoir le skipper, c'est pour ça que ça s'appelle le lava tube skip. Il nous demanderait normalement 72 piles d'énergie ? C'est ça, on skip le minimum requis qui est de 72 piles d'énergie, j'ai failli mourir. C'est-à-dire que là si je meurs là c'est ultra punitif. C'est dramatique. C'est ultra punitif parce que ces vies que je viens de récolter, là vous voyez qu'en haut à gauche j'ai 50 echo vert, c'est ma vie en plus, c'est mon bouclier. Donc si je le perds maintenant, je respawn 100, il faut que je récupère encore tout, etc. C'est pour ça que ce trick sera hyper dur et hyper punitif, donc je vais essayer de me concentrer un tout petit peu, ça ne vous dérange pas, je vais pas faire le kekos sur les rails, peut-être un petit peu, un petit peu, allez, un petit peu, un petit peu, un petit peu, mais pas trop. Juste pour le rattraper. Effectivement. Un peu le kekos, on essaye, on essaye ? Ah non, ok. Il y a un petit swat extract ici mais que j'ai pas réussi. Alors, skip très particulier ici. Oh, first try, magnifique. Let's go. Incroyable. Je réfléchis juste si le lava tube est loadé, il est loadé. Et donc là en fait, la manière que j'ai regardé la cinématique de Klaw tout à l'heure, j'ai vérifié que je viens dans le lava tube, je vais regarder une cinématique qui est juste la cinématique, l'animation d'immobilité de Jack en fait. Ça compte comme une cinématique, donc on va storer, on va garder en mémoire les checkpoints du canal lavique. Donc on attend 30 secondes. C'est un peu embêtant. Déjà Kanik anti-speedrun un peu. C'est ça. On attend un peu, c'est un peu anti-climatique. Mais c'est très important aussi pour se préparer au skip qui est effectivement assez dur. Je vais le tenter deux fois et après je ferai un petit coup de baguette magique parce qu'après, je peux rester bloqué très longtemps sur ce trick et on n'a pas envie de ça, vraiment. Chaque essai raté coûte plusieurs minutes. Ça monte très vite. C'est ça. Là j'ai bypass le checkpoint du lava tube. Donc là, le jeu pense que je suis dans le critère volcanique, alors que je suis complètement dans le canal lavique. Et là, on approche de pourquoi il nous fallait les 4 PV. Luigi va progresser tout au long du canyon et il y a certains points froids qui font qu'il ne perdra pas de points de vie. Il y en a un nombre, il y a pile de nombre qu'il faut pour gérer justement avec son maximum de points de vie. C'est presque comme si c'était fait exprès en vrai parce que c'est trop marrant. On peut vraiment atteindre le point, le tout petit point le plus proche de la suite avec 4 PV, c'est magique, c'est la beauté du speedrun. Je le set up, je le set up. Oh, il passe. Oh, il passe. Parfait. Désolé, c'était la pression. Et là, encore une fois, on ne voit qu'un peu parce qu'on va de-load le cratère volcanique. Et vu que le jeu pense encore que je suis dans le cratère volcanique, il va de-load le cratère volcanique. Mon cœur bat la planade. La pression retombe instantanément. Là, 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 les amis, c'est magique. Je ne pouvais pas rêver mieux, vraiment. Merci à tous. Je vais devenir émotionnel et tout. Très bien joué. Et donc, on attend les 30 secondes pour pause buffer et mourir. Et le jeu pense qu'on est dans le cratère volcanique, il va décharger le cratère volcanique. Donc, il va essayer de nous mettre au checkpoint le plus proche du canal lavique. C'est de-load. Let's go. Et on atterrisse sur le zoomer. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. On atterrisse sur le go. Oh là là. Quel bonheur. Les petites oranges, du coup, qu'il faut péter afin de pouvoir ouvrir la porte. C'est... Voilà, très bon cycle. C'est anecdotique, limite. Puis, il faut avancer. Là, c'est le moment où Luigi peut vraiment respirer. Là, c'est le chemin vers la victoire. Vous savez quoi ? On a même le temps pour un don ou deux, là. Ouais. C'est vrai. Eh bien, c'est vraiment de la chance. On en a trois. Eh bien, il y a Joe Craig qui nous fait, je bosse de 4h à midi. Jacques, accompagné de Spidon que je suis pour la première fois. C'est la première. Ça aurait été compliqué que tu chemives avant. Merci, ce bel event plein de runs, de races, de qualité, amitié sincère et bourré les dons. Il y a donné 25 euros. Il y en a Bernard Menez qui nous donne 15 euros. Bonjour, c'est Bernard Menez. Après les streams saucissons avec MV et Real Myop il y a des années. C'est vrai. Les streams café croissant. C'est une belle évolution. Merci pour l'événement. Bravo pour leurs gars. Des bisous. Bisous à toi. Et on a l'élite qui fait hâte de voir le speedrun de Superhot. Le jeu où on est plus souvent figé qu'en mouvement et qui a donné 50 euros. Et c'est vrai qu'il arrive tout tout de suite. Tout à l'heure avec Fireman. Ouais. Merci beaucoup aux gens qui donnent. Oui, merci à tous. Pour Mestin du Monde. Toujours. Effectivement. On est là pour ça. Eh oui. Même si il est tard ou il est tôt pour certains. Là mais on n'oublie pas. La team nocturne ou lève tôt. Ou... Là on ne sait plus nous. Effectivement. Moi je ne sais plus là. La team perdition. La team du Vortex. C'est ça. Ou canadiennes francophones aussi. On ne les oublie pas évidemment. Bien sûr. Qui eux sont bien là. Effectivement. Pépouze. Là avec le pause buffer effectivement on skip des cinématiques. En fait vu que le jeu pense qu'on est en pause. On peut activer les cinématiques et mourir. Et là non seulement on va activer une cinématique et mourir. Ce qui va skipper la cinématique mais en plus le jeu sera... Allez par contre il faut que je réussisse le buffer. Ok. Voilà. Je serai assez sympa pour nous replacer tout au dessus de la citadelle. Tout en haut. Donc... Il skip tout le niveau littéralement. C'est ça. Je vais vous montrer un peu vu que je suis underestimate normalement. Normalement on arrive d'en bas là et on doit monter et tout. C'est un enfer. Ça dure des heures et des heures. Non quand même pas. Il y a quatre sages à libérer. Mais du coup le jeu vraiment on ne comprend pas pourquoi mais nous met au dessus. C'est juste un bug. Et du coup on va au boss directement. Le boss qui en lui-même est assez anecdotique. On peut pas dire mieux effectivement. C'est pas le plus dur à battre dans tous les jeux. Et du coup ça permet de voir l'écho jaune qu'on avait pas encore. Oui l'écho jaune qui permet de lancer des boules de feu. Effectivement. La fleur de feu de Mario encore une fois. Encore une fois à la ref. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je voudrais pas dire c'est comme Mario mais bon. En revanche je vais tenter un petit trick là. Un trick one frame. Donc en une seule frame. Qui permet de sauter un peu plus bas. Par rapport au vrai saut. C'est une frame donc c'est... C'est difficile. Très difficile. Effectivement. Diviser 1 secondième de seconde. C'est ça 1 seconde par 60. Et vous avez... Oh pardon. J'ai loupé l'écho bleu. Ok. Let's go. Et c'est... Oh voilà. Donc là non seulement on a sauté moins haut. Mais en plus le boss commence sa deuxième phase plus tôt. Et donc voilà c'est direct. Il est paré. Il est là. Il nous attend. Josh sera fier. Josh sera très fier. Josh sera très très fier même. Hop. On esquive un peu les dégâts. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. La VF hein. La VF que j'adore. Il y a certaines personnes qui trouvent qu'elle est un peu ennuyeuse mais euh... Mais moi je l'adore. On a marqué Alphos en Samos. On l'a entendu. Je l'ai pas... Je l'ai pas... Je l'ai pas faire marquer. Et oui j'ai pas eu le one frame sur cette... Sur cette phase là. Pour moi le gros problème de la VF c'est Kira. Elle peut taper sur les nerfs au bout d'un moment. Mais bon. Ecoutez. Tout le reste. Aucun casque n'est parfait. Tout le reste du casque n'est parfait. Tout le reste du casque n'est parfait. Ouais. Sachant que le... En fait le français fait perdre genre 4 secondes. Mais bon. Pour la VF j'ai pris le... J'ai pris le sacrifice. Euh... Parce que justement sur l'oracle auquel on a... On a acheté des... 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 Des piles d'énergie. Euh... Donc euh... Ça fait perdre 4 secondes ici. Là-bas l'oracle est très classe. C'est ça. Petite cinématique du coup de fin. Juste avant le time. Donc euh... On va la regarder tranquille. On rappelle donc... On remercie évidemment un peu tout le monde. Merci à... Oui. À Speedon. À tous les organisateurs de l'événement. À la technique aussi qu'ils se sont démenés pour... Pour faire marcher... Ma PSV. Effectivement quand on est le seul runner PSV. Ça pose des problèmes. Effectivement la régie. La régie qui assure. On les oublie un peu. Mais... Merci à tous. Merci G. C'est un grand plaisir. Merci MV et Rilmyop pour le... Pour le hosting. Et puis voilà. Et puis là ça va être le time. Bientôt quand je vais attraper... L'écho blanche. L'écho de lumière. L'écho de lumière. Qui est pas l'écho blanche. Il faut pas dire écho blanche là apparemment. C'est... C'est un gros débat. Hop. Et time. Time. GG. Merci beaucoup. 28.02 en vrai. Ouais. Très beau temps. Franchement. Sur un jeu que l'on a découvert. Avec MV aussi. Et... On a été agréablement surpris par tous ses tricks de Fourly. Et la stratégie probablement la plus intéressante du speedrun. L'attente de 30 secondes. Mais après avoir fait un truc bien énervé. J'aime bien cette petite pause. Ouais bah en fait là je suis en train de faire un truc qui va skipper un boss. Mais j'attends. Écoutez faut pas se mettre la pression. Faut attendre. Et puis voilà. Non mais c'est bien. C'est bien. Je ne connaissais pas ce genre de technique honnêtement. Voilà. Merci à vous. Merci énormément Luigi. Et merci évidemment pour Giscarret et Taoskai de t'avoir accompagné. Merci.